Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet qu'on a discuté avec Guillaume dans le basket lab sur le dernier hebdo et on va parler de ce monsieur, monsieur Carl Anthony Towns, monsieur Kat, monsieur Charles et on va surtout parler de son attaque et un petit peu mettre en lumière ce qui fait d'assez exceptionnel qui est parfois peut-être un peu oublié et on oublie aussi souvent parfois que quand il est arrivé en NBA c'était un peu une licorne, un ovni et on va regarder pourquoi c'est tant une anomalie et tout ce qu'il apporte justement à l'attaque des Minnesota Timberwolves cette saison Et pour parler de ça, je pense que c'est intéressant de regarder d'abord les chiffres avant d'aller dans les détails du match contre les Clippers et de regarder un petit peu les actions, c'est de comprendre son impact chiffré sur l'attaque des Timberwolves qui est en fait une attaque qui patauge un peu avec des équipes un peu moyennes comme les Brooklyn Nets donc en fait c'est la 17ème je crois ou 18ème attaque ce qui n'est pas elite alors qu'ils sont parmi les premiers de leur conférence leur classement vient surtout de leur défense mais en fait Carl Anthony Towns il est super important pour en attaque et ça se voit clairement à travers les chiffres parce que quand il est sur le terrain ils ont une attaque qui se rapproche plus de celle de Denver ou Dallas avec un offensive rating presque à 119 et quand elle est en dehors du terrain donc sur le banc l'attaque des Timberwolves ressemble plus en termes d'efficacité à celle de Détroit c'est pour montrer un petit peu le gap qu'il peut y avoir du coup sur l'attaque des Timberwolves quand Carl Anthony Towns est sur le terrain VS quand il n'y est pas on peut maintenant passer aux images et du coup on va commencer par la première action du match on peut voir on est au tout début du match du coup et sur cette action là donc Zubach défend directement sur Carl Anthony Towns et du coup Kawai est sur Gobert c'est toujours un peu le truc avec Minnesota comme il joue avec toujours deux intérieurs et maintenant les équipes NBA jouent plutôt avec un seul intérieur t'as souvent déjà un peu un mismatch naturel qui se fait et là en fait du coup Towns est directement sur Zubach et en fait il faut comprendre que peu importe qui tu sois en NBA quasiment tu es un peu un mismatch pour Carl Anthony Towns parce que si t'as un pivot tu vas être moins mobile que lui et si t'es un arrière tu vas être moins robuste disons entre guillemets moins capable de l'arrêter directement individuellement et ça crée forcément des décalages ou alors des paniers plus ou moins faciles et là en fait tout simplement il va attaquer Zubach sur le drive et en fait il a énormément de toucher là je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà vu chez beaucoup de pivots donc quand même un mec qui fait 7 pieds de haut voilà un drive et un petit flotteur tout en douceur ça touche même pas l'arceau c'est vraiment magnifique du coup séquence suivante cette fois Carl Anthony Towns est défendu par Treyman parce que du coup Zubach lui s'occupe de Gobert ce qu'il faut aussi vraiment protéger le rebond offensif qui est une arme offensive du côté des Timberhoves et du coup encore une fois comme t'as qu'un intérieur tu te retrouves avec un extérieur qui peut défendre Carl Anthony Towns et là du coup ça va être moins sur la rapidité que Carl Anthony Towns va attaquer mais plus sur son physique il récupère le ballon au poste haut et ensuite il enfonce Treyman tout simplement donc c'est assez unique de pouvoir faire ça en fait sur deux types d'attaques là ici voilà quelque chose encore une fois qui est assez unique bon c'est un peu la faute de Westbrook ici on va revenir un peu en arrière mais en fait Westbrook va venir couvrir le cut d'Anthony Edwards pour aider Terence Mann et du coup il va prendre un peu de retard sur Carl Anthony Towns et Carl Anthony Towns c'est un sacré shooter mais c'est aussi un mec qui peut tout simplement et va attaquer sur les closeouts du coup on va voir ici qu'il est en retard sur son closeout petite feinte regardez les pieds ils sont déjà décalés donc Westbrook a mordu sur la feinte et là il est prêt à faire son appui croisé et à partir en fait tout simplement là où Westbrook s'est fait mordre en fait tout simplement sur la feinte et là bah du coup c'est là que c'est très fort et c'est là où c'est très compliqué pour les défenses c'est qu'une fois qu'il a fait le décalage Zubac est quand même obligé de défendre sur Gobert parce que vu que Carl Anthony Towns est aussi un bon passeur et un bon joueur offensif c'est une menace sur l'aube en fait à ce moment-là Gobert donc Zubac il est un petit peu obligé de rester sur du drop en espérant que Westbrook rapade un peu sa connerie et de laisser un petit peu Carl Anthony Towns va du coup finir lui-même et comme Carl Anthony Towns il a beaucoup de toucher il peut finir au flotteur comme ça et c'est vraiment une misère à défendre parce que du coup ça crée des décalages un peu naturellement tout le temps et ce qui est fort c'est qu'il peut jouer avec les deux intérieurs donc là on peut voir ici en fait il joue avec Nasrid et en fait tout simplement pendant la saison il y a eu très peu de minutes qui ont été jouées sans Nasrid ou Carl Anthony Towns Carl Anthony Towns ou Rudy Gobert ou Rudy Gobert ou Nasrid donc on a vraiment toujours ces deux intérieurs qui sont sur le terrain et là ce qui va être vraiment assez incroyable c'est qu'il est défendu par un autre pivot et donc la menace pourrait être sur drive c'est pour ça qu'il est obligé de lui laisser un peu d'espace mais en fait on va aussi voir que Carl Anthony Towns c'est une menace sur catch and shoot et en plus de ça comme certains arrières il a beaucoup beaucoup de range et c'est vraiment hyper important de prendre en compte que ce soit une menace sur tir parce que du coup ça rend sa présence off ball très compliqué à défendre et quand on dit que Carl Anthony Towns c'est une menace sur catch and shoot c'est pas un excès de langage donc là on a tous les joueurs qui font plus de 150 catch and shoot à 3 points depuis le début de la saison et Carl Anthony Towns il se trouve ici donc sur un volume qui est assez important et sur une efficacité qui est aussi remarquable surtout pour un arrière du coup voilà je fais de l'absurde surtout pour un mec de 7 pieds et c'est vraiment ça qui rend du coup une grande difficulté à le défendre même off ball parce que tu vas pas pouvoir mettre un arrière un intérieur qui soit pas mobile mais si tu lui mets un arrière qui lui est mobile il va pouvoir l'attaquer frontalement tout simplement sur du post-up comme on a vu sur Treyman donc comme c'est une menace off ball mais aussi une menace avec le ballon dans les mains ça va être un peu important du coup qu'il soit capable d'exploiter tout ça et là c'est ce qu'on va voir sur cette action il va être vraiment du coup plutôt en qualité presque pas de connecteur parce qu'il est pas en mouvement mais en tout cas il crée du lien dans l'attaque et il est capable d'exploiter les failles qu'il crée et un petit peu les erreurs qu'il fait commettre à la défense donc ici en fait il va avoir une réception au catch and shoot qui va attirer deux défenseurs et directement dans la lecture il peut identifier le cut d'Alexander Walker et c'est vraiment par sa présence sur le terrain qu'il crée ces erreurs là Terrenceman ferait pas l'erreur du coup d'y aller pour aider Kawhi et Kawhi serait pas aussi dynamique sur le close out si c'était pas un si bon shooter que ça et du coup la première approche de Edwards permet un premier décalage et ensuite il l'exploite très bien avec cette passe sur le cut donc c'est pas vraiment de la connexion parce qu'il est pas en mouvement mais il fait preuve de bonne lecture et on peut le voir aussi un petit peu comme Kelly Olenik qui était utilisé du coup du côté du jazz un peu dans une qualité de quarterback où du coup il va scanner le jeu qui va se dérouler devant lui donc là on va avoir un système une route entre guillemets pour un tir de Mike Connick qui va venir dans la raquette puis revenir du coup au niveau de l'élebo ici de l'élebo ici pas de l'élebo enfin du 45 degrés à 3 points grâce à un écran de Gobert et en fait il est aussi capable de lire ces actions là d'attendre le bon moment et d'envoyer la passe à une main et en fait vous voyez qu'il est pas gêné sur la ligne de passe par exemple par Kawai parce que Kawai il est vraiment menacé par le drive donc s'il fait une feinte Kawai il est vraiment prêt à réagir et du coup il peut scanner et envoyer la balle à une main et bingo quoi donc ça c'est vraiment hyper important qu'il soit capable d'exploiter ça aussi ses lectures et les décalages qu'il va créer par sa simple présence et ça c'est un peu une action bonus mais voilà on va avoir un mec de 7 pieds qui va être capable de refuser l'écran et pour aller finir sur un drive au cercle et tout simplement c'est assez unique et je pense que c'est une bonne action pour terminer un peu ça mais c'est important de se rendre compte un petit peu que si les teams Borlows tournent aussi bien malgré beaucoup de limitations d'attaque c'est parce que Carleton Hittons fait beaucoup de bien à l'attaque des Minnesota Team Borlows et il y a des choses à retravailler en défense mais en attaque ça reste vraiment quelque chose d'unique qu'on ne devrait pas prendre pour acquis et qu'on devrait peut-être même un peu plus se mettre sous les radars parce qu'il y a peu de joueurs qui sont capables de faire ça et d'apporter cette valeur à leur équipe offensivement et d'apporter cette valeur et d'apporter cette valeur